... Il s'agit d'une exposition pour laquelle nous avons recueilli les témoignages de 4 personnes, lesbiennes, gays, bi ou trans, qui ont vécu ou qui vivent encore dans des quartiers populaires. L'idée c'est de présenter des éléments biographiques. On retrouve l'intégralité de leurs témoignages dans un livret qui est distribué en complément pour les gens qui le souhaitent, les gens qui viennent voir l'exposition. Est-ce qu'il est plus difficile de vivre une identité LGBT dans un quartier populaire ? J'aurais tendance à dire oui. Ce qui ne signifie pas en fait que les LGBTphobies n'existent que dans les quartiers populaires, ce n'est pas vrai, mais a priori il y a quand même un contexte qui n'est pas toujours très simple. En l'actualité il y a eu des agressions dans des quartiers populaires de personnes LGBT. Il y en a eu, il y en aura très certainement, mais en tout cas on espère qu'à notre échelle, le fait de faire la démonstration qu'il y a des personnes qui vivent, qui vivent bien, qui ont des expériences parfois compliquées, mais qui arrivent aussi à s'en sortir et à faire preuve de résilience, c'est une façon de contribuer à la lutte contre cette discrimination. Je remercie la ville de Metz, la préfecture, les différentes institutions, elles sont toutes là, sur la brochure, qui ont participé à cette inauguration. C'est un outil qui a été créé à l'attention des structures socioculturelles, des établissements scolaires implantés dans les quartiers populaires. Après il sert aussi à répondre à un certain nombre de stéréotypes et de préjugés, qui persistent encore, qui consistent à dire que les questions LGBT, c'est des questions qui ne concernent que les Blancs et les Occidentaux. À l'association Couleur Gay, depuis une dizaine d'années, il y a des gens qui viennent à notre rencontre et qui se sont issus des catécoings de la planète. Quand on est bénévole dans les associations comme les nôtres, on est souvent confronté aux situations difficiles, et donc on a nécessairement un point de vue un peu biaisé. Mais de toute évidence, la société bouge beaucoup et très rapidement sur ces sujets-là. C'est jamais assez rapide au regard d'une vie de militante ou de militant, mais objectivement ça bouge très très vite, ça bouge d'ailleurs même tellement vite, que moi qui suis engagé depuis plus de 20 ans dans les associations LGBT, je n'ai que 44 ans et parfois quand je parle avec des jeunes qui ont 15, 16, 20 ans, j'ai l'impression d'avoir pris un sacré coup de vieux, ce qui veut dire que la société a beaucoup bougé. J'ai trouvé un sacré coup de vieux pour les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501